C'est bon ? Oui, Kvadara, vous êtes en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le Corona, et surtout maintenant que ça commence un peu à devenir un peu catastrophique, un peu dans le monde. Et malheureusement, le jour tant attendu toute l'année, le jour du Kippour, le jour du Grand Pardon, et bien mes amis, ils ne s'annoncent pas très très bien, parce qu'on est un peu dans une situation, un peu que peut-être on va être obligé de faire mes synagogues, c'est à ce qu'on est en train de parler, c'est à ce qu'on parle. Et moi, personnellement, je ne suis pas contre. Pour moi, le plus important, c'est la santé. On peut prier à Dieu partout, là où on veut. Partout où Hachem existe. Donc si la santé, elle est en danger, ce n'est pas la peine de faire des histoires, il faut accepter. Et maintenant, on dépend tous du ministère de la Santé, que ce soit en Europe, que ce soit en Israël, que ce soit dans le monde entier. Bien sûr, c'est à eux de prendre la décision pour vous dire est-ce qu'on doit aller à la synagogue ou dire non. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, même des enfants d'un an qui ont été touchés par le Corona, ça commence à devenir un peu dangereux. Donc, mes amis, on dirait que l'année dernière, on n'a pas, peut-être, notre prière n'a pas été très bien écoutée. Et peut-être, on n'a pas bien souhaité la bonne année. On ne s'est pas bien souhaité la bonne année. Surtout, mes amis, Pessah, on l'a passé seul. Chabourot, la fête de Chabourot aussi, on l'a passé seul. Et bon, ce qui est bizarre, c'est que l'été, l'été est au moins des sorties. L'été, on est sorti. Et malheureusement, voilà, après cette sortie-là, on est rentré chez nous. Chabourot est rentré chez lui. Et voilà, ça recommence encore. Et déjà, Rosh Hashanah, ce n'était pas quelque chose de magnifique. Les synagogues, elles étaient presque à moitié vides, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir trop de monde. Alors que l'année dernière, je me rappelle, chez moi, j'avais 500 personnes à Rosh Hashanah. Et cette année, il y avait 110 personnes, c'est à cause du Covid. Voilà, voilà. Covid exige. Voilà. Donc, mes amis, plusieurs sont venus, c'est Kippour. C'est-ce qui est pour là qu'elle ne s'annonce pas très, très bien, parce qu'on est obligé de prendre des solutions un peu graves, à savoir prier à la maison, à savoir prier dans un espace qui est fermé, on ne sait pas encore. Mais personnellement, il faut savoir une chose. Je vais vous le dire. Il faut savoir que, si on doit nous dire, de ne pas aller à l'Esmago, va Kippour, on doit nous dire de rester chez soi, ou d'aller prier dans des endroits ouverts, espaces ouverts, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas faire de ça une histoire. Pourquoi ? Parce que Hashem, il est partout. Le bon Dieu, il est partout. C'est vrai, ça va nous manquer l'ère de Kippour, ça va nous manquer le jour du grand pardon. Vous savez, le grand pardon, ce n'est pas qu'à Kippour. Le grand pardon, ça peut être chaque jour. Vous savez, on dit Yom Kippour. Yom Kippour, c'est quoi Yom Kippour ? Le jour du Kippour. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est pénitent, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, c'est vrai. Il y a un Yom Kippour général, c'est telle et telle date, le 10 Tishri. C'est d'après le calendrier hébraïque, le 10 Tishri. Mais Yom Kippour, ça peut être Koliom, chaque jour. Chaque jour, on demande pardon à Hashem et chaque jour, nous pardonnons à Kippour. Bien sûr que le jour du Kippour, c'est important. Et le Rosh Hashanah, c'est important. Pourquoi ? Pourquoi on appelle, pourquoi on sent le Shofar Arosh Hashanah ? Bien, mes amis, on sent le Shofar Arosh Hashanah parce que le mot Shofar, c'est du verbe Shippour. Ça veut dire s'améliorer. Shippour. Alors, ça veut dire que le Shofar, le son du Shofar est un peu bizarre. Il est un peu très, 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 très bizarre. Le son du Shofar, il a quelque chose d'incroyable. Il a quelque chose qui pénètre dans le cœur. Alors, c'est quoi la force du Shofar qui pénètre dans le cœur ? Pourquoi ? Mes amis, écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez qu'Adam Arishan, il est né, Hashem l'a créé le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri. Le Rosh Hashanah, qu'on fait aujourd'hui, c'est ce jour-là qu'Adam Arishan, Hashem l'a créé. Alors, écoutez très bien. Et Hashem, il a donné une seule mitzvah à respecter. Il n'a pas donné deux, trois, quatre. Aujourd'hui, on a des millions de mitzvahs, des lois à terre. Il a donné une seule, laquelle ne mange pas de cet arbre. C'est facile. Ne pas, aujourd'hui, ouh là là, aujourd'hui, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Aujourd'hui, la religion juive est tellement dure, difficile, vraiment. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Il y a des milliers de livres. Quoi faire, quoi ne pas faire. Mais Adam Arishan, une seule mitzvah, le bon Dieu lui a donné. Ne mange pas de cet arbre. C'est de la folie. Mais il a dit à Hashem, si tu la manges, alors tu vas découvrir le bon et le mal. Mais pour le moins, il n'y a que le bon. Alors, c'est mieux de rester avec le bon. C'est pas à peine de goûter le mal. Et si tu manges, ça veut dire que tu as été contre moi, donc tu as goûté le mal. Donc ça, ça va être très dangereux. Alors, un seul message que je te donne. Et malheureusement, Adam Arishan, il a transgressé la parole d'Hachem. Il a mangé. Pourquoi il a mangé ? Parce qu'il voulait goûter c'est quoi le mal. Parce qu'il savait que le bien. Il savait que ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, tout c'était bien. Mais il ne savait pas c'est quoi le mot mal. Il ne savait pas. Ra, ve, tov. Tov, il savait. Mais Ra, il ne savait pas. Le mal, il ne savait pas. Et Hashem lui a dit, si tu manges de cet arbre, donc tu vas créer le mal. Donc, il y aura et le mal et le bon. Donc, ça va être une guerre quotidienne. Quoi faire ? Faire le mal, faire le bon. Alors, je te conseille. Si tu n'as pas fait de goûter le mal, fais que le bon. Parce que si tu manges, tu vas créer le mal. Et Adam Arishan, il voulait savoir. Il était curieux. Il voulait savoir c'est quoi le mal. Et bien, au moment qu'il a mangé, il a vu qu'il était nu. Donc, il a eu honte de se mettre debout devant sa femme. Sa femme aussi, il a eu honte de se mettre debout devant lui. Donc, ils ont compris qu'ils ont fait une faute. Ils ont créé le mal. Alors, ils se sont cachés. Mais vous avez une chose. On peut se cacher de tout le monde. Mais pas du bon Dieu. Du bon Dieu ne peut pas se cacher. Quand je m'en prie, c'est tout. Alors, Hashem, il va venir. Il dit, Adam, Adam, Ayeka, où tu es ? Voilà. Et Adam Arishan, il a dit, je suis là, je suis là, je suis caché. Pourquoi tu es caché ? J'ai honte. Ah, tu as honte. Pourquoi tu as honte ? Comment tu as honte ? Mais tu ne devais pas avoir honte. Alors, je t'ai créé. Je t'ai créé nu. Tu ne devais pas avoir honte. Comment tu as honte ? Il dit, ah, alors tu as mangé de l'art, puis je t'interdis. Mes amis, ça, ça s'est passé le jour de Rosh Hashanah. Donc, mes amis, le chauffard, c'est le mot Ayeka. Exactement chaque année, Hashem, il nous appelle. David, Moshe, Jacob, Pierre, Paul, Ayeka, où tu es ? Et à travers quoi ? Il nous dit, où tu es ? À travers le chauffard. À travers le chauffard. Étant donné qu'Adam Aishon a fauté le jour de Rosh Hashanah, et Hashem, il a jugé le jour de Rosh Hashanah, et il a pardonné le jour de Rosh Hashanah, alors Hashem, il a gardé cette date pour les générations à venir. Que le jour de Rosh Hashanah, il nous réunit tous, on se réunit tous, et on sent le chauffard. La sonnerie du chauffard qui veut dire Ayeka, où es-tu ? Comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit que le chauffard, il réveille la personne. Réveillez-vous, réveillez-vous de votre sommeil, de votre profond sommeil. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le réveil. Le réveil, avec le chauffard, on se réveille. Et, mes amis, n'oubliez pas une chose, que le jour de matin, le Torah, au jour que Hashem nous a donné la Torah, c'était quand ? Le 6 Sivan. Pourquoi le 6 Sivan ? Parce que le 6 Sivan, Adam, il est né. Parce que, pardon, le 6, le 6e jour, Adam, il est né. Donc, Akash Baruch Hu, il nous a donné la Torah, le 6. Le 6 du mois de Sivan. Parce que Hashem, il a créé le monde, uniquement pour un but, entre vous et moi. Réfléchissez un peu. Le monde, il est un patron quand même. Si on croit en Dieu, alors, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas dire, je crois et je ne crois pas. On ne peut pas dire, je crois, oui, je crois en lui, mais je fais ce que je veux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand même, Hashem a raison pourquoi il a donné à Adam, à Rishon, une semiswa, une seule loi à respecter qu'il n'a pas respectée. Pourquoi ? Parce que Hashem, il a voulu imposer, imposer son royaume. Vous avez compris ? Il a voulu imposer à Adam, voilà, c'est moi le patron, c'est moi qui t'a créé. En s'imposant comme un papa. Un papa, comment il s'impose vis-à-vis de ses enfants ? Il leur dit quoi faire, quoi ne pas faire. Et les enfants, ils respectent. Vous savez, dans un pays où il y a beaucoup de révolutions et qu'on ne respecte pas les lois, c'est fini pour le président. C'est fini pour le président. Ça y est, si personne ne l'écoute, il y a des révolutions, c'est fini. Dans Hashem, il a voulu s'imposer comme roi. Alors comment il s'est imposé ? En donnant à Adam, à Rishon, une mitzvah à faire. Une loi, ne mange pas de ses armes. Et c'était le jour de Rosh Hashanah. Donc, c'est bien, mes amis, le jour de Rosh Hashanah, il s'impose vers nous. Hashem, il veut qu'on le couronne comme roi. Hashem, il nous réveille avec la sonnerie du chauffard. « Ayeka, où es-tu ? » Ça nous ramène un peu à la création du monde. « Hayyum haradrolam » C'est aujourd'hui que tu as créé le monde. Est-ce qu'au fait, le monde a été créé le 25 000 ? Le monde n'a pas été créé le premier Tishrei. Adam a été créé le premier Tishrei. Mais étant donné qu'Adam, c'était le plus important, c'était le but de la création du monde. Parce qu'à quoi sert un monde sans qu'il y ait un être humain qui va servir le bon Dieu ? Donc finalement, Akash Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'il soit au service d'Adam. Et Adam, c'est lui qui va surveiller son monde. Et c'est à qui il doit donner des éloges et à qui il doit reconnaître sa bonté, sa création et la création du monde. C'est Hashem. Alors qu'est-ce qui se passe ? On le couronne. Vous savez ce qui se passe chaque année à Rosh Hashanah ? On sent le Shofar qui nous met en question où on était pendant toute l'année. On couronne Hashem comme roi. Et on se souvient exactement que la création du monde, c'était pour la Torah. Qu'elle était donnée du 6 Sivan. Et Adam a été créé le 6 Tishrei. Pardon, le premier Tishrei. Donc mes amis, qui est le 6ème jour de la création du monde. Mes amis, vous avez remarqué ce Shabbat là qu'on vient de passer. On n'a pas sonné le Shofar le Shabbat. On sent le Shofar uniquement, uniquement, on a sonné le Shofar le dimanche. Pas le Shabbat. Pourquoi pas le Shabbat ? Pourquoi pas le Shabbat ? Ah, le Shabbat c'est péché. Pourquoi ? Mes amis, n'oubliez pas une chose. Le Shabbat, c'est le jour du repos du bon Dieu. Hachem, il a créé Adam le 6ème jour, le vendredi. Hachem, il s'est reposé le Shabbat. Et lorsque l'on se repose au Shabbat, ça veut dire qu'on croit en Dieu qu'il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé au Shabbat. Parce qu'en fait, le jour du Shabbat, il n'y a pas eu de création. Oui ou pas. Le bon Dieu a créé le monde en 6 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est tout. Donc, on devait passer à dimanche. Pourquoi le Shabbat ? Pourquoi le bon Dieu a créé le Shabbat ? Pourquoi il y a le Shabbat ? Dans le Shabbat, il n'y a pas de création. Le Shabbat, c'est ce qu'on appelle Hachem, il a cessé la création. Le Shabbat, il est venu pour stopper pour que le monde reste tel que le bon Dieu l'a créé. Parce que s'il n'y avait pas le Shabbat, le monde, il aurait continué à créer encore. Et des jours, c'est là le fini. Hachem, il dit stop, c'est fini. C'est fini. Hachem, il dit stop, c'est fini. Après, on recommence à dimanche. De dimanche à vendredi, le Shabbat, c'est le stop. Et après, on retourne la page. Mais amis, c'est exactement lorsque le Rosh Hashanito est en Shabbat, le Shabbat, il a une telle influence sur toute la semaine et sur toute l'année, sur tout le Shabbat qui tombe à Rosh Hashanah. Donc, ce Shabbat-là, avec le fait qu'on le respecte, avec le fait qu'on prie, la prière de Rosh Hashanah, et on dit en souvenir du chauffard, ça suffit. Même sans sonner le chauffard, rien que l'on se rendit en souvenir du chauffard, ce jour-là, premier jour de Rosh Hashanah, en souvenir du chauffard, Hashem, il nous pardonne. Hashem, déjà, il nous pardonne. Ça prouve qu'on croit en lui. Ça prouve qu'on croit que c'est lui qui a créé le monde et qu'il s'est reposé au Shabbat. Non, on respecte le Shabbat. C'est la raison pourquoi on ne sent pas le Shabbat. Et pour Hashem, c'est plus important que le chauffard. Je voudrais vous dire une chose. Si tu veux, dans la semaine prochaine, c'est Sukkot. La fête de Sukkot, vous savez, on l'ombilie. Je ne sais pas cette année comment ça va se passer. On ne sait même pas comment ça va se passer Kippur. Mais maintenant, on parle de Sukkot. Vous savez que la fête de Sukkot, on l'ombilie. On l'ombilie avec des guirlandes, avec des photos, etc. La fête de Sukkot, c'est la fête de détendre. C'est la fête de la joie. Après le stress de Rosh Hashanah et le stress du Kippur, Hashem, il veut maintenant que, allez, on respire un peu. Alors, prends un peu de vacances. Pendant sept jours, la fête de Sukkot. Allez. Mais on l'ombilie. Pourquoi on l'ombilie ? Alors que d'après la Torah, on fait une petite cabane. On n'est pas obligé de l'ombilie. Mais on l'ombilie, pourquoi ? Parce qu'on dit Parce qu'on l'ombilie, c'est parce qu'on l'ombilie la mitzvah. Vous savez, le Shabbat, on fait la salade cuite, on fait la Daphina, Adam le Houd, la Bkela. On fait beaucoup de repas le Shabbat. Les Tunisiens font des repas, les Marocains, les Algériens. Chacun les Ashknazim. Chacun les fait, chacun. Pourquoi le repas du Shabbat, il est un peu spécial que le repas de toute la semaine ? Parce qu'on fait toujours plus et on a l'appétit. Et la maman, Rachem, elle fait tout pour que tout soit bien le Shabbat. Parce qu'on veut ombilir le Shabbat. On ombilie le Shabbat. Parce que le Shabbat, on peut manger un sandwich le Shabbat. Pourquoi on fait le Kiddush ? Parce qu'on veut ombilir le Shabbat, un bel ombilissement. Alors, on ajoute ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en semaine, on lève le Shabbat. Ombilir la Mitzvah. Alors, on dit que la Soukha, on ombilie la Soukha parce qu'on se souvenait, il y a des 40 ans, que les Juifs, ils sont restés dans le désert et Rachem, ils ont protégés. Alors, on ombilie la Soukha. Alors, parce que, n'oubliez pas que quand même, même dans le désert, Rachem, il a protégé les Juifs qui ont quitté l'Égypte pendant 40 ans. Il les a... Ma magie, il les a gâtés avec tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer pendant ces 40 ans-là. Alors, c'est la raison, nous aussi, on dit Rachem, Rachem, on ombilie la Soukha. Alors, qu'est-ce qui se pose ? Pourquoi on n'obilie pas le chauffard ? Vous savez que le chauffard, on n'a pas le droit de le décorer. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le décorer. Pourquoi on ne fait pas un fil en or, au bout ? Why not ? Pourquoi pas ? On n'a pas le droit. Le chauffard, il doit être l'écorne du bélier ou l'écorne, il doit être netto. Pas... Rien de... Pourquoi ? Eh bien, mes amis, j'ai pensé à une réponse. J'ai dit que ce que Rachem veut vraiment, le jour de Rosh Hashanah, il veut que nous, on s'améliore. Le chauffard, c'est, comme je vous ai dit, c'est le verbe shippur, s'améliorer. Alors, je me dis, je n'ai pas besoin que vous améliorez, que vous rendez le chauffard beau, avec un fil doré, ce n'est pas la peine. ce que je veux, ce que je veux, je veux que vous, vous améliorez votre vie. Soyez bien avec votre femme, respectez-la, soyez bien avec vos belles-mères, soyez bien avec votre environnement, juif ou pas juif, soyez bien. Il y a quelque temps, j'ai entendu quelqu'un qui me dit, Rabbi David, une prière pour les juifs, pour que le bon Dieu protège du corona, je lui dis non, il faut prier pour le monde entier, ce n'est pas que les juifs qui sont touchés par le corona, c'est le monde entier qui est touché par le corona. Donc, il faut prier pour tout le monde aujourd'hui, même sur les animaux, il faut prier pour les animaux. Et on n'a pas le droit d'être selfish, d'être égoïste, il faut prier pour tout le monde. Hachem, il a créé le monde entier, donc il faut prier pour tout le monde. On n'a pas le droit de se réjouir lorsque quelqu'un il est malheureux, quelqu'un il est malade. Rosh Hashanah, c'est un travail d'un embellissement personnel sur soi. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on se rappelle de Matan Torah. La Torah a été donnée le 6, le 6, Sivan, et le 6, c'est le jour qu'Adam a été créé, c'est-à-dire le sixième jour de la semaine, le vendredi, donc, et c'est écrit dans la Torah, au moment qu'Hachem il a donné la Torah, il y avait une sonnerie de chauffard. Mais quand il y a un chauffard au l'air, il y a un édou, il y a un édou, tout le monde s'est posé la question, pourquoi le jour de Matan Torah il y avait le chauffard? Quelle est la raison que le jour de Matan Torah il y avait le chauffard? On n'avait pas besoin de chauffard le jour de Matan Torah. Le jour qu'Hachem il a donné la Torah, c'est le jour du don de la Torah. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait le chauffard? Eh bien, mes amis, la réponse, elle est, c'est que la Torah, les mitzvot qu'Hachem nous a donné, c'est pour nous améliorer. C'est ça le but du chauffard. Le but du chauffard, c'est, il te rappelle, hé David, hé David, où es-tu? Hé David, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Réveille-toi. C'est ça, mes amis, le but du chauffard. Et c'est la raison pourquoi lorsqu'un Rosh Hashanah il tombe à Shabbat, on ne sent pas le chauffard. Parce que le Shabbat lui-même, c'est, on ne travaille pas, on travaille sur soi, on s'améliore, on prie à Dieu. Mes amis, les amis, ils ont interdit de sonner le chauffard le Shabbat. Pourquoi? Parce que le chauffard, son but, c'est de t'améliorer. Alors, quand tu vas en roue, il te dit, si tu respectes le Shabbat, c'est ça le Shippo, c'est ça l'amélioration. Et en plus, le mot Shabbat, c'est Tishuva. HaShabbat, c'est le meblé de Tishuva. Si Dieu veut, demain, après-demain, c'est Shabbat Tshuva, le Shabbat Tshuva. Pourquoi ce Shabbat, il est le Shabbat Tshuva? parce que c'est le Shabbat, c'est le Shabbat d'avant Kippour. Ça veut dire que le Shabbat Tshuva, le Shabbat qui précède Kippour, il a une grande influence sur le jour de Kippour. Ça veut dire que si à Shabbat Tshuva, je respecte bien le Shabbat Tshuva, alors je suis certain, sûr que je vais passer un bon Kippour et que ma prière va être bien à Kippour. Vous savez, mes amis, il y a un grand arabe qui dit une phrase extraordinaire. Il dit que à quoi ça ressemble ces moments-là qu'on se prépare pour les Yami Mnoraï, qu'on se prépare pour Oshana et Kippour et l'Islechot, à quoi ça ressemble? Il dit ça ressemble à, on va apporter une centaine d'hommes, on va leur dire est-ce que vous pouvez casser ce mur-là? Une muraille, un mur solide même s'il y a 200 personnes, ils vont pousser, même s'il y a 1000 personnes, ils vont essayer de pousser, ils ne vont pas pouvoir casser une muraille. Un mur, il est dur, il est solide, mais il va venir un homme faible, un homme maigre et lui, il peut le casser. Comment? Ben, s'il est sur un tracteur ou bien s'il a une petite bombe. S'il a une petite bombe, il met la bombe à côté du mur et la fait sauter et le mur va sauter ou bien s'il a un tracteur. Mes amis, Hachem nous a donné le jour de Rosh Hashanah et de Kippur, c'est des tracteurs. On est des gens faibles, on a été faibles toute l'année, malheureusement, avec et le Covid et le Itzara et tout, mais avec les Hachem, avec la prière de Rosh Hashanah et de Kippur, on devient comme des boules de zers, on devient comme des tracteurs pour les Hachem détruire, casser tous les mauvais décrets qu'il peut y avoir. Vous savez, mes amis, on dit que je ne sais pas où on va être ce Kippur-là. Si on est à la synagogue, tant pis pour nous. Il faut faire attention. Il ne faut pas être trop nombreux. Je vais vous le dire, faire beaucoup attention. Vous savez, les vacances sont passées, on recommence maintenant. Il y a beaucoup des gens qui vont dire « Ouais, moi ça, j'ai passé le corona, je suis en santé, c'est rien, c'est rien. » Il faut lui aussi faire attention parce qu'on a entendu des cas des gens qui ont eu le corona et qui ont été encore une fois, ils ont rechuté encore une fois et une autre fois. Alors, il ne faut pas croire que cette épidémie, on ne l'a pas connue avant. Elle est venue, je ne sais pas d'où elle est venue. Je ne sais pas d'où elle est venue et je ne sais pas comment elle va partir, mais elle va partir. Que Dieu fasse, qu'elle part. Nous, on va bien prier à Kippour pour qu'elle s'en aille, qu'elle part. Peut-être, on a mal prié, alors on a laissé la porte ouverte pour qu'on a de rentrer. Maintenant, il faut qu'on ouvre la fenêtre pour qu'elle sorte, qu'elle retourne là où elle est venue. Mais mes amis, vous pouvez dire une chose. On sait très bien que là, on va être ce qui est pour là, il ne faut pas qu'on a peur. Même si on est à la maison, même s'il nous dit rester à la maison, on va rester à la maison. Mais on n'a pas le choix. Mais s'il nous dit qu'on prier avec dix personnes, on va prier avec dix personnes. Et même dix personnes est bien espacée parce qu'on ne sait pas qui il a ou qui peut l'avoir que Dieu préserve. Mes amis, on sait une chose, Hachem, il est partout. Il dit le choix et surtout ces moments-là entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est le moment qu'Hachem, il est à côté. Il y a un rabbiste, Itzhak Blazer, un grand sadique. Il donne un exemple extraordinaire. Il dit, il y avait une fois un roi, il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il est sorti, il est parti de un parc et il s'est assis sur un banc. Il y a un pauvre monsieur qui est vu s'asseoir à côté de lui. Il voit le monsieur, il ne fait pas cas de lui. Et le monsieur lui dit, ça va, vous allez bien ? Ouais, ça va. Ça va, il vous manque quelque chose ? Non, même si il me manque qu'est-ce qu'il va me donner. Bon, la conversation, elle s'arrête. Quelques temps plus tard, il y a un monsieur qui vient chez lui. Il dit, tu te rappelles la semaine dernière, tu étais assis au parc, il y avait un monsieur à côté de toi ? Il lui dit, oui, c'était le roi. Roi ? C'était le roi. Waouh ! Il m'a demandé, et si j'ai besoin de quelque chose, je lui dis, non, non, qu'est-ce que je peux me donner ? Waouh ! Que j'ai perdu ? Habit Haq Blazer, à la basse-la-midi, pendant ces moments-là, Hashem, il est à côté de nous. On peut lui demander ce qu'on veut. Peu n'importe où on est, qu'on aille chez nous, à la maison, là où on est. Mes amis, écoutez très bien. Une fois, le raf de Ponevitch, à la basse-la-midi, il rentre à la ishiva de Ponevitch. Il a posé une question à tout le monde. Il leur a dit, si un homme, il dort, et il a fait un cauchemar, il commence à crier, au secours, au secours, il y a un lion, il veut me manger, au secours, au secours. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, qu'on l'écoute. Tout le monde qui regarde le raf, il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce monsieur-là, le pauvre, il demande au secours. Il appelle tout le monde au secours. Il y a un lion qui veut le dévorer. Qu'est-ce qu'on fait ? Les élèves, ils regardaient le raf. C'est quoi sa réponse ? Il leur a dit, il faut le réveiller. C'est ça la réponse. Quelqu'un qui fait un cauchemar, il dort, et tu le vois crier, au secours, qu'est-ce que tu fais ? Pour l'aider, et à lui, et pour lui montrer qu'il n'y a pas de lion, c'est un carême, tu le réveilles. Mes amis, on est maintenant exactement à la période où on doit se réveiller. C'est vrai, on a été endormi, on a passé beaucoup de cauchemars, et le plus grand cauchemar, c'est le corona. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, maintenant ce qu'il faut faire, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, c'est un cauchemar. On a passé un bon cauchemar. Le shofar, mes amis, c'est pour réparer les oreilles. On dit, on fait une bracha, les shmua akol shofar. On fait une bracha, on n'a jamais fait une bracha lorsqu'on écoute quelque chose. Mais pour le shofar, on fait une bracha, c'est une bracha pour réparer toutes les mauvaises choses qu'on a entendues avec les oreilles. Et pour qu'on se réveille, pour que les paroles d'Hachem, les paroles de Torah, ils pénètrent dans notre cœur. Tout à l'heure, si Dieu veut, on va partir Pyrénée, Ba'ashem Tov. On dit que c'est un des avocats du clan d'Israël à Kippour. Après, je vais vous raconter l'histoire une fois qu'on l'avait à Pyrénée. Et aussi, il y a Bitzhak al-Lévi de Babitcho de l'Ukraine. C'est deux tzadikim qui sont enterrés à l'Ekraine et je les ai choisis. Pourquoi ? Parce que c'est très connu qu'ils sont milites sur chair. Ils sont des défenseurs, des avocats dans l'autre monde lorsqu'ils étaient vivants et surtout maintenant qu'ils sont là-haut pour essayer d'adoucir les mauvais décrets. C'est très connu ça. Mes amis, n'oubliez pas une chose. qu'est-ce que Hashem veut de nous ? Hashem veut de nous une seule chose. Voilà, je suis à côté de vous. Alors, venez à côté de moi. Voilà, je suis à côté de vous. Venez vers moi. C'est tout. C'est ça ce que Hashem aujourd'hui demande. Il est à côté de nous. C'est les meilleurs moments que nous avons aujourd'hui. Il dit Rabbi Eskele Wittstein. Il dit les meilleurs moments de toute la vie, de toute la vie ou bien de toute l'année, c'est ces moments-là entre Shoshana et Kippour. Hashem il est à côté de nous. Il y a Masha. On dit à Kippour où on dit à Kippour on dit à Kippour Et on dit On dit mes amis à Kippour aujourd'hui Hashem il va vous planchir aujourd'hui il va vous planchir il va vous pardonner aujourd'hui Ki-ba-yom ha-zé aujourd'hui mais j'ai expliqué que le mot Ki c'est les initiales de Koli-yom Koli-yom chaque jour il peut nous pardonner nos fautes il peut nous blanchir chaque jour si on prend Kippour et on l'attache dans notre cœur c'est comme un roi qui vous donne une bague avec un diamant et c'est en laisser passer là où tu veux aller tu montes la bague que je t'ai donnée et toutes les portes ils sortent à Kippour Hashem il nous donne une bague Hashem il est avec nous il est là à Kippour le grand pardon et tout dépend comment on se prépare à Kippour on va sentir non seulement à Kippour mais après Kippour Kippour aujourd'hui c'est dimanche soir lundi alors on va sortir mardi mercredi jeudi etc etc chaque jour on se souvient avec Kippour aujourd'hui il y a quelqu'un qui m'a posé une question et après on va passer au Tzadiké il m'a dit c'est quelqu'un un américain qui m'a appelé il m'a dit voilà je veux donner un gros don mais je veux savoir pourquoi il m'a dit je suis issu d'une famille que toute la famille de mes parents ils sont morts en en Pologne en Allemagne tout le monde est mort il n'y a eu que mon père seul qui a survécu le holocauste et tout le temps 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 il me disait pourquoi pourquoi il me dit j'ai grandi dans le pourquoi pouvez-vous me dire Rabbi David j'ai entendu parler de vous d'ailleurs dites-moi voilà je suis prêt à vous donner ce que vous voulez j'ai demandé cette question à Rav Kalaski j'ai demandé cette question à TéléTel à tout le monde mais aucun n'arrive à me donner une réponse vous savez c'est quoi ma réponse je lui dis monsieur c'est quand Kippour il me dit Kippour c'est quand Kippour Rosh Hashanah Rosh Hashanah un Kippour 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 on m'a dit tu fais Kippour non je ne fais pas Kippour mon père ne l'a pas appris mon père il est mort je dis on l'a enterré dans un cimetière pas juif parce que ils étaient tellement révoltés contre Dieu qu'il a préféré être enterré dans un cimetière pas juif maintenant il faut qu'il se voulait je lui dis savoir pourquoi si vous avez une réponse je lui dis il y a une seule réponse il y a laquelle je lui dis le seul qui peut la répondre il y a une seule personne qui peut la répondre elle me dit qui est-ce je voudrais bien le voir je suis prêt à aller n'importe où je donne n'importe quel somme je veux savoir je veux savoir parce que j'ai envie d'enlever cette culpabilité après tout je suis juif alors je ne sais pas quoi je ne suis pas juif mais je veux une réponse je lui dis messieurs la seule personne qui peut te donner cette réponse c'est le bon Dieu celui que vous accusez c'est lui qui peut vous donner la réponse ah bon et comment et bien il faut mourir quoi je lui dis ben oui à lui c'est le seul je lui dis moi-même David Pinto je suis rabbin mais je ne connais pas la réponse je n'ai pas de réponse je ne vais même pas me poser cette question parce que si je me pose cette question je ne trouverai pas de réponse et chaque réponse que je vais trouver elle va me donner un milliard de questions alors je suis confiant lorsque ma mère m'a mis au monde j'ai têté le lait pour vivre et j'ai têté laïmouna j'ai têté la foi et j'ai la foi je sais que le bon Dieu il sait ce qu'il fait c'est tout ce que je peux vous dire mais puisque vous voulez savoir pourquoi alors il n'y a que lui qui peut vous répondre alors si vous voulez je peux vous faire une brach une bénédiction comme ça vous quittez ce monde et elle me dit comment je vais retourner ah je lui dis ça je connais faire que l'aller mais pas le retour ça c'est il a commencé à arriver j'ai fait un zoom avec lui mes amis écoutez bien ça lui a donné à réfléchir il m'a dit personne ne m'a donné cette réponse chacun il essaie de me donner une réponse mais personne ne m'a dit ce que vous avez dit combien je vous dois il n'y a rien du tout c'est gratuit si tu veux me donner quelque chose va Kippour à la synagogue c'est tout mes amis je vous souhaite à vous tous une bonne santé maintenant on va aller avec M. Bessoussan la surprise où on va aller alors on va aller pèleriner les Tzadikim comme chaque mercredi les attachés on part à Berditchov et c'est le Rav Moshe Shmuel qui nous reçoit merci maintenant on va aller à Berditchov c'est le grand avocat du peuple du monde entier c'est notre avocat alors sur Rabbi Tzhakalevi de Berditchov vous êtes là en Ukraine c'est le cimetière que vous voyez là c'est plein de Tzadikim voilà ici ils font des travaux alors pendant 150 ans on pèlerénit ce Tzadik là mais c'était pas le vrai endroit là grâce à Dieu en détruisant la chambre ils ont découvert la vraie temple de Bitzhakalevi de Berditchov c'est grâce aux travaux qu'ils sont en train de faire maintenant ils ont découvert tout ça c'est le grand cimetière une fois par an je viens ici c'est la première année en 18 ans en 18 ans que je n'ai pas venu voilà et ses travaux regardez c'est Tzadikim autour de lui on l'appelle le défenseur ceux qui défend vous savez que les Tzadikim ne sont pas morts les Tzadikim sont vivants ils ne sont pas morts les Tzadikim ils sont vivants voilà c'est des travaux qui sont en train de ils sont en plein de travaux aujourd'hui et vous avez un grand mérite de rentrer peleriner ce grand Tzadik vous allez lui demander ce que vous voulez c'est beau ils sont en train d'arranger c'est aïe aïe c'est beau ils sont en train d'aménager parce qu'il y a tellement un public un grand public qui vient de peleriner chaque année des milliers des milliers alors c'est c'est vraiment oh là là ça donne envie de partir voilà mes amis le grand Tzadik voilà sa vraie tente elle est là alors qu'avant c'était pas là c'était de l'autre côté il y avait une erreur lorsqu'ils ont construit le lorsqu'ils ont construit la la chambre ancienne ils l'ont mal construit donc bon c'est pas grave le Tzadik est toujours là je voudrais bien vous raconter une histoire pourquoi on l'appelle le défenseur parce que le Tzadik là toujours il a jugé bien les gens vous savez dans la vie juive on n'a pas le droit de juger quelqu'un mal on dit il faut toujours juger la personne bien tu vois quelqu'un qui fait le Shabbat ou quelqu'un qui mange de ta rêve il ne faut pas le juger et dire c'est un rachat non on n'a pas le droit il faut bien le juger peut-être il ne sait pas peut-être on n'a pas le droit qui sommes-nous de juger quelqu'un et le Bitzhak à l'Evine lui était très connu que toujours 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 il essayait de juger les gens bien une fois ils sont venus chez lui ils lui ont dit il y a un juif qui filme le Shabbat il y a un juif qui filme le Shabbat alors ils leur ont dit il leur a dit c'est pas possible je ne crois pas que ce juif il filme le Shabbat donc là vous êtes mes amis ma mâche sur la tombe du Tzadik c'est là parce qu'ils sont en plein de travaux ils sont en plein de travaux donc vous voyez rien qu'un vous voyez ce que vous êtes en train de voir mais là c'est la tombe du Gant Tzadik Bitzhak à l'Evine donc Bitzhak à l'Evine il sort dehors il voit le juif qui était en train de fumer un lui dit Boutchab Shabbat Shalom et l'autre il dit Shabbat Shalom rêver comme ça il lui dit il avait la cigarette dans sa mère il lui dit tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui je lui dis je sais que c'est Shabbat aujourd'hui mais j'ai mangé la tafina j'ai mangé une bonne daff et j'ai envie de fumer une cigarette après cette date alors Bitzhak à l'Evine il lui a fait un grand sourire il a dit Hachem tu vois Hachem les juifs ce juif là il aurait pu mentir il aurait pu jeter la cigarette il m'a dit je ne fume pas mais il n'a pas menti il ne ment pas il a trouvé une façon de bien le juger moi j'ai eu un grand miracle avec lui il y a 3-4 ans mon fils il a eu un garçon il ne savait pas comment l'appeler et j'étais au Brésil et je me suis levé un matin pour aller à Sénagoc prier au Brésil et pendant la prière je ne sais pas je pensais à mon fils je pensais à lui j'ai dit quel nom on va lui donner et dans ma tête j'ai pensé Lévi sur Bitzhak à Lévi de Vavitcho j'ai pensé le nom Lévi lui à Lévi à Lévi bon à un moment donné je me lève de ma place et je vais vers la bibliothèque sans voir les livres une grande bibliothèque il y a des milliers de livres sans voir les livres je lui dis Hachem le livre que je vais prendre l'auteur de ce livre c'est le nom que je vais donner à Lévi chez mon fils qui va appeler son fils et bien j'ai pris un livre sans voir quel livre c'était le livre de Rabbi Tzhak à Lévi de Vavitcho c'est la folie sur les milliers de livres j'ai pris le livre qu'il écrit ce tzadik qu'on est en train maintenant de pèleriner Rabbi Tzhak à Lévi de Vavitcho et je pensais à lui et le bon Dieu il m'a emmené directement prendre un livre sans savoir quel livre j'ai pris c'était qui le tzadik à qui je pensais donc j'ai dit à mon fils je l'appelle Lévi mes amis j'ai eu beaucoup de miracles avec lui je vous laisse avec les secondes prier entre temps je vais faire un mise-mort de Téhélim sur les milliers de Téhélim il venait à la synagogue pour faire colidré il entend un bébé qui pleure Abavitcho alors il voit il entend un bébé qui pleure il voit la porte ouverte il rentre il tape à la porte, personne ne répond il savait qu'il y avait une femme qui venait d'avoir un enfant alors que son mari, le pauvre il était grave malade, il était à l'hôpital alors il rentre à la maison, il voit le bébé qui pleurait il prend le bébé il joue avec lui entre temps la synagogue, ils attendent c'est colidré il n'est pas là pour faire colidré ils attendent le rabbi, Rabbi Tzhak on l'attend, mais lui il ne vient pas et à un moment donné la maman elle vient et elle voit le rabbi il lui dit, Rabbi, Rabbi il lui dit, ma fille j'ai entendu le bébé qui pleure pourquoi tu es parti ? je suis pauvre je suis parti chercher un peu de lait pour mon fils alors il sort il dit Hachem et pitié inscrit tout le peuple tous les peuples le monde entier inscrit-les dans le livre de la vie parce que mes amis à Kippour et à Roshana c'est le monde entier qui est jugé donc nous on prie pour le monde entier on ne prie pas que pour nous parce que si ça ne va pas chez dans le monde ça ne va pas être bien chez nous aussi donc en priant pour eux on prie pour nous aussi donc on est obligé de prier pour tout le monde donc Rabbi Tzhak il a utilisé donc ce qui s'est passé en en faisant le bibicitaire dans cette maison pour essayer de trouver une défense quelque chose quelque chose de bien sur sur Amisra pour qu'Hachem il nous inscrit dans le livre de la vie lorsqu'il est arrivé à la synagogue vous voyez c'est un trou et bien ce trou là ils l'ont laissé spécialement uniquement pour que pour que les gens ils puissent prier et la prière elle traverse ce trou là voilà c'est tout ce que je peux vous dire mes amis il arrive à la synagogue à Bitzhakadevi de Bichov il voit tout le monde qui l'attend il leur a dit vous pouvez être sûr et certain on va passer une bonne année ils leur ont dit comment tu sais c'est bien qu'on commence la fête du jugement la fête du pardon avec une mises voilà j'ai fait le bibicitaire pour un bébé qui était en train de pleurer alors maintenant toute cette toute cette journée on va pleurer et bien Hashim n'a pas le choix Hashim n'a pas le choix il va faire le bibicitaire pour nous et bien il va nous protéger et il va protéger le monde entier voilà j'espère que vous avez prié par le mérite de ce tzatzik là que le bon Dieu vous protège que vous donne la santé que vous soyez toujours dans la joie même le jour de Rosh Hashanah et Kippur même à Kippur on a passé Rosh Hashanah mais toi c'est Kippur ça fait peur Kippur ce Kippur là il fait peur c'est ce qu'on appelle le Kippur du Corona eh oui c'est un Kippur de Corona mais ben les autres Hachim que ce Kippur là il va éliminer le Corona si Dieu veut Hachim en nous pardonnant il va pardonner le monde entier il va nous enlever cette épidémie du Corona vous savez mes amis on doit être content on doit être très content j'ai vu dans un livre qui dit combien on doit être content à Rosh Hashanah et Kippur pourquoi ? parce qu'au moins on est jugé imaginez-vous quelqu'un qui est en suspense quelqu'un qui veut le juger mais les juges ne le jugent pas tout de suite ils attendent alors je connais quelqu'un le pauvre quelque part dans le monde ça fait sept ans qu'ils n'ont pas qu'au jugé le pauvre il est déprimé il m'a dit une fois une fois je suis parti le visiter à la prison mais je dirais qu'au moins qu'on me juge qu'au moins qu'on me dit combien je vais rester si on me dit je vais rester 20 ans je vais rester 20 ans mais moi je ne sais même pas combien je vais rester mes amis les ba'ali-moussa'i disent heureusement que non c'est dans le hasidot qu'on dit ça heureusement qu'au moins on est jugé parce que le fait qu'on sait qu'on est jugé on sait qu'Hashem il va bien nous juger donc on est content et le jugement il va être super bien maintenant on va à l'échelle à l'échelle je vais rester Je vous remercie. 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 Je l'adore. Je l'aime. Je suis séparade. Je suis marocain. Mais j'adore les tzadikim. Qui sont tunisiens, algériens, russes, ukrainiens. Voilà, on est chez Barajun. Regardez, il devait y avoir des milliers de personnes. C'est vide. Le Corona exige d'être isolé. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas une punition. c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ce n'est pas une punition. Qu'on ne peut pas aller là. Qu'on ne peut pas. C'est une bénédiction qu'on retourne vers Hachem. De tout cœur. C'est beau. C'est beau. On a laïmona. On a la foi. On n'est pas en train de pèleriner. On n'est pas en train de pèleriner les morts. On évoque ces morts-là pour qu'ils prient pour nous. On n'est pas en train de faire ici de l'adolâtrie comme que certaines personnes le pensent. Non. On prie par leur mérite qu'Hachem eux, ils vont être entre nous et ils vont prier à Hachem Shmokko pour nous. Parce que qui sait si on sait bien prier? Eux, on sait qu'ils savent bien prier. Vous êtes là, Shéba Hashim Tov. Tous ces tzadikim qui sont présents là. comme des soldats. Malheureusement, c'est des soldats. Voilà un bataille. Voilà le tzadik. Il y a toujours un juif. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Bah Hashem Tov. Il s'appelle Abiy Israël Bah Hashem Tov. Il faut savoir une chose. Autour de lui, c'est ses élèves qui sont enterrés. Les grands tzadikim autour de lui. Le Bah Hashem Tov, il a rencontré Mashiach. Il a demandé à Mashiach, quand est-ce que tu vas venir libérer le monde? Quand est-ce que tu vas venir pour couronner Hachem? Alors, le Mashiach, il répond à Bah Hashem Tov et il dit, je viendrai une fois que une fois que la Torah, ta Torah, elle soit elle soit étudiée dans le monde entier. Donc, pour Hashem, aujourd'hui, la Hassidoute, elle est de partout. Il y a le Babich, il y a le Breslev, il y a le Satmar, il y a le Bobo, il y a le Tzant, il y a tous ces tzadikim. Il y a tous ces tzadikim. tous ces tzadikim Ashkelas qu'il y a dans le monde qui représente la Hassidoute. C'est quoi la Hassidoute? La Hassidoute, c'est de servir Hachem avec joie. Il y a une grande différence entre prier Hachem et prier Hachem avec joie. Se connecter avec avec joie. Non seulement lorsqu'on a des problèmes, on prie Hachem, même lorsqu'on n'a pas de problème, lorsque tout va bien. Malheureusement, lorsque tout va bien, on met Hachem de côté et on vient vers Hachem uniquement lorsqu'on a un problème. Non, il faut être toujours bien avec Hachem dans n'importe quelles circonstances. Lorsque tout va bien, lorsque tout va mal, alors aujourd'hui, mes amis, avec ce corona, on voit que ça a donné un un dans ce corona, il y a beaucoup de symptômes dans ce corona. Le goût, l'odeur, la sensation de toucher à la chose, la respiration, le cœur, la pression, il y a plein, plein, plein de choses. Il y a aussi les habitudes. Je peux vous dire quelque chose, ça va vous faire rigoler. Moi, je suis quelqu'un qui adore le poisson. J'adore le poisson. J'adorais le temps. et depuis ce confinement-là, je ne supporte plus le poisson. Il y a beaucoup de choses que je les aimais avant, maintenant, je ne les aime plus. Même le goût, la banque à ça, ça dure, je n'ai pas le corona, mais pour vous dire que même avant, j'avais des habitudes. Je me lève, je vais à la synagogue. Je me lève, je vais à la synagogue. Après, je fais ma prière, je prends mon café, j'écoute le téléphone, je reçois les gens. Aujourd'hui, depuis ce confinement-là, je voyageais, j'ai toujours dit que si j'étais par avant, j'aurais été pilote. Parce que tout le temps, j'étais dans les avions. Presque, je connais tous les aéroports du monde. Presque, à part quelques aéroports, j'ai fait le tour du monde combien des fois. Je n'ai pas fait l'Australie, parce que ma femme, je devais faire l'Australie cette année, mais ma femme ne m'a pas laissé. Elle m'a dit non. C'était prévu, c'était vraiment, tout était prêt pour aller à l'Australie. Elle a dit non. C'est le seul pays loin. J'ai été à l'île de la Réunion, pas loin de l'Australie, mais quand même, l'Australie, c'était l'autre côté du monde. Toute ma vie, c'était les voyages. Et depuis huit mois, sept mois, plus de voyages, plus de synagogues, plus ça, tout a changé. Je peux même vous dire une chose, même mon cahier, mon emploi du temps, je ne l'ai plus. Maintenant, mes amis, je prie à Chine que tout redevienne normal, si Dieu veut. Que je commence, on commence à voyager, à prendre des avions comme avant, quand on prend nos habitudes d'un synagogue, sortir, se promener un peu, prendre des vacances, voir les familles, les mariages, les grands mariages, les grands bas mitzvot, se réjouir comme avant, si Dieu veut. Tout ça, ça nous manque. Et que on refait les, on remplit encore notre emploi du temps. Voilà, j'ai le nouveau. Hanélia, elle m'a fait à nouveau pour cette année. Et il est encore vide à cause du Covid. Voilà. Covid exige, Corona exige, mon emploi du temps, il est encore vide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prier, ceux qui pour l'a, je ne sais pas ce qu'il se passe à Barashimto. Il y a un problème ? Allô ? On ne voit pas à Barashimto. Oui, oui. Pardon ? Moi, je l'ai en direct. Moi, je ne le vois pas. Je voudrais bien voir moi aussi, Pélerine aussi. Moi, ce n'est pas grave si tout le monde le voit, c'est ça. C'est super. On l'appelle Irine live. Et cette semaine, on vient en Ukraine. Si tu veux, la semaine prochaine, on verra où on va aller. Si tu veux, peut-être, Mashiach Israël. C'était la question qu'il a posée. Barashimto va Mashiach. Quand tu vas venir ? Il dit, je viendrai. quand Yéremi, tu ne peux pas le traverser à Matzlema. Quand la Torah de la Chassidut sera préparée pour vous. Et votre Chashem, la Chassidut aujourd'hui est propagée de partout. Comment le traverser Matzlema ? Il y a un problème ? Oui, je vais essayer de le gérer à la distance. Des fois, le Barashimto devait faire la prière de Minha. Et malheureusement, il était sur le chemin pour aller à Mishbush. Il n'avait pas d'eau. Il dit à son élève, est-ce qu'il n'y a pas une rivière par là pour se laver les mains ? Il a dit non. Il n'y a pas. Il est parti chercher. Il n'a pas trouvé. Il lui dit tu sais quoi ? Ce n'est pas bien d'aller chercher. On va faire sortir l'eau d'ici. Ah, voilà. Super. Waouh. On va parler de vous. On peut tutoyer. On tutoie Hachem. On dit il s'est dit qu'on lui tutoie. Alors, on parlait de toi, Abiy Israël. On était là plusieurs fois. aïe, 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 aïe. Il prend sa canne. Il enfonce par terre. Et l'eau est sortie. C'est le miguet qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas le miguet. Oui, c'est le miguet à Mishbush. Même les Ukrainiens, les non-juifs, ils disent ça, c'est l'eau maïyad haram. C'est la source de Ba'a Shemtoum. Parce que les non-juifs, ils habitent par là-bas, à 2-3 kilomètres d'ici. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ont vu que c'est Ba'a Shemtoum qui a enfoncé. Alors, il y a des gens qui vont dire peut-être c'est une coïncidence. Bon, comme je vous ai dit, nous, on n'est pas, on ne vit pas avec les coïncidences. On vit avec l'aïmouna. Il n'y a pas de coïncidence. Maintenant, mes amis, je vous laisse prier. Prier un peu par les échos du Soudi Saddiq. Vous savez que dans 5 heures, je vais être avec les Américains encore une fois. Ce soir, ça va être Koumoshara Naraba. Je suis avec vous dans 5 heures. Je vais être là avec les Américains parce que chaque semaine, je vous fais un cours à vous et un cours aux Américains, Argentins, les Canadiens, tous les gens de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, le Brésil, qu'eux aussi profitent. Avec vous, je parle en français, avec eux, je parle en anglais. et le Soudi Saddiq, il est toujours là, 24 heures sur 24. Si son écoute, il est là, entouré de ses élèves. Je voudrais, mes amis, vous dire que le Barashim Tov, à la Vashalom, il avait beaucoup, 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 beaucoup l'habitude de voir il y a un avis. très, on l'appelle B'Israël Ba'ashim Tov HaKadosh, c'était très, très simple. Un Soudiq. Il a rendu B'Chubar, ce qu'il a fait la Hasidoute, en Ukraine et en Pologne et dans toute en Russie, en Hongrie, en Tchkoslovakie, c'est que par leur présence et par leur façon de servir Hachim, ils ont rendu les gens beaucoup dans la Tichuva. Ils ont réveillé beaucoup des Juifs. C'est ce qui est beau. C'est ce qui était accessible au public. C'est ça la beauté de la religion. C'est pas que tu es un Sadiq, ça y est, tu t'enfermes et ça y est, personne ne peut t'approcher. Non. comme Hachim, ils ont pris ça d'Hachim. Hachim, pendant cette période-là, les choses à achever et à accéder pour tout le monde, à tout le monde. Ceux qui le veulent, le trouvent. Il n'y a pas de je préfère celui-là ou non. Il n'y a pas un Juif qui va dire qui suis-je moi pour approcher Dieu. Non. Dieu, il y a accès pour tout le monde. Tu es religieux, tu n'es pas religieux. Ce que tu es, le plus important, c'est que approche-toi. Hachim, il est à côté. Il dit le mahral Miprag, Hachim, il aime même ceux qui sont égarés, même ceux qui sont réchaïs, même ceux qui ne sont pas croyants, le bon Dieu, il les aime. Pourquoi ? Parce que c'est ces sujets, c'est des êtres humains, il les a créés. Il a toujours l'espoir, peut-être un jour, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre, peut-être un jour il va revenir vers lui. Peut-être. À cause de ce peut-être-là, mais Hachim, il sait tout. Hachim n'existe pas de peut-être, il sait tout. Mais Hachim, il ne veut pas savoir. Toujours, il reste avec le mot peut-être. Sinon, alors, vous imaginez, c'est à cause de jouer au cours, il doit couper espoir à tout le monde, c'est fini pour le monde. Non, Hachim, il doit toujours espoir. Et beaucoup des fois, quand Hachim, il a des manières comment rendre quelqu'un dans son chemin. Vous savez qu'est-ce qu'on dit ? On dit beaucoup des fois que lorsqu'il y a des, comme le corona et tout ça, lorsqu'il y a des choses graves qui arrivent, c'est pour le réveiller, pour réveiller le monde. Pour réveiller le monde. Parce que Hachim, aujourd'hui, même les docteurs, ils ne savent pas comment se battre contre ce virus-là. Ça fait déjà un bon moment. Ils travaillent pour trouver une solution, un moyen. Ils ne savent pas. C'est Dieu veut. On va prier pour qu'on trouve un moyen, c'est Dieu veut. Vous pouvez dire, c'est un peu pépérilé, il y a chaque tzadik ici ? Il est-ce que tu peux nous faire un service de la cédé et qu'on se connaît ? Merci. Et nous expliquer si tu connais les gens. Ce n'est-ce pas le réveil de l'Apter. Il est le réveil de la réveil de l'Apter. Il y a là-bas un réveil de Mejibush. Il y a aussi un bîte Knesset qui a créé. Il y a un bîte Knesset. Il a créé avec le bîte Knesset. tzadik qui est enterré là c'était le c'était on l'appelle Oheb Yisrael toujours ce tzadik là il faisait le miracle mais sa spécialité il aimait tout le monde il aimait tout le monde et celui-là c'est Rabbi Baruch le Mishbosh voilà Rabbi Baruch le Mishbosh voilà il était l'oncle de Rabbi Nachman de Breslev il était son oncle si je ne me trompe pas c'est un grand grand tzadik c'est un miracle c'est la spécialité c'est le mariage et si le batteur pensez à ce tzadik là ici il y a des châtains il y a des châtains de Breslev qui m'a vraiment qui m'a dit c'est le Baufis de Breslev les deux Baufis c'est le 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 Baufis c'est un grand tzadik dans cette ville le Daya de cette ville à l'époque de Barach voilà mes amis que le bon Dieu vous protège que le bon Dieu vous donne la santé la joie la prospérité et Shana Tova j'espère que vous êtes contents mercredi soir prochain on va se rencontrer encore une fois quelque part quelque part on va choisir il faut savoir que le Hatam Sofer il dit que cette année ça peut être une très bonne année il avait dit que l'année dernière c'était une mauvaise année et le Hatam Sofer ça fait 170 ans qu'il est mort il avait dit que l'année qu'on vient de passer 5780 elle devait être mauvaise et mais l'année 5781 c'est là que maintenant malheureusement elle a mal commencé mais si Dieu veut on a confiance que ça va s'arrêter que ça va être une année des miracles il paraît que même le Rabbi de Lubavitch il a annoncé ça aussi il y a une trentaine d'années donc nous on a les monas on a la foi voilà c'est bon on est seul vous vous rendez compte vous avez apporté tout ce Tzadikim chez vous à la maison mais vous devez être heureux vous devez être content même avec le Corona on est content d'être avec ce Tzadikim là je sais que vous êtes des milliers à voir pensez à une chose pensez à une chose le HM il nous apporte Mashiach c'est tout on a besoin de Mashiach on a besoin d'être on a besoin d'être en part santé on a besoin de Mashiach 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 à bientôt Amen ça va là-bas ça va à toi-bas ça va là-bas ça va à toi-bas ça va à toi-bas